... Est-ce que vous connaissez le Dark Age ? Oui, je l'ai dit avant de repartir. Vraiment que j'arrête de jouer avec ma chaise, c'est affreux. Mais ils vont se dire, mais c'est pas possible, on est sur la vidéo, la chaîne d'un mec qui fait des vidéos Lego ou la chaîne d'un mec qui s'amuse avec une chaise ? J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va être détente. Aujourd'hui, on va parler. Aujourd'hui, on va aborder un petit sujet qui me tient à cœur parce que vous l'avez vu, il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, il y a un mois, c'était un petit peu les choses sur le harcèlement scolaire, sur le harcèlement moral, sur le harcèlement physique. Et je voulais faire ma vidéo à ce moment-là, mais pour des petits soucis d'organisation, je n'ai pas pu la faire. Du coup, je vous la fais aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du Dark Age et ça a rapport avec le harcèlement. C'est des sujets qui me tiennent à cœur puisque le Dark Age, j'en ai été victime quand j'étais à l'école. Je vais vous expliquer tout ce que c'est, je vais vous raconter ma petite anecdote et puis je vous ferai un petit point là-dessus. Je vous avais posé aussi la question de savoir si vous connaissiez ça sur les réseaux sociaux, enfin du moins sur Instagram et aussi dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous vous en servez souvent de cette onglette communauté. Si ce n'est pas le cas, allez-y et allez faire un petit tour dessus. Je poste souvent des petits trucs, enfin je vais essayer d'en poster le plus souvent possible. Vous posez des questions, des petits trucs un peu react et tout. Donc voilà, vous pouvez aller checker ça, aller aussi suivre du coup Twitter, Instagram, tout ça, c'est dans la description. Bref, je m'égare. Aujourd'hui, on parle du Dark Age. Alors, qu'est-ce que le Dark Age ? Pour vous définir ça simplement, c'est une période de votre vie durant laquelle vous prenez votre passion. Voilà, comme ça, vous la prenez. Vous en faites une boule et vous l'achetez parce que socialement, c'est mal. Je m'explique. Mettons que vous soyez un jeune collégien, voire même un jeune lycéen et peut-être même un jeune adulte qui est arrivé dans une entreprise, vous êtes passionné de Lego, voilà, vous êtes un affol si vous êtes un adulte, et vous arrivez à la salle de détente ou dans la cour de récréation, etc. et vous vous présentez. Vous arrivez, salut, je m'appelle Georges Michael et moi, je suis fan de Lego. Et là, un truc qui serait passé quand vous étiez en CM2 ou voilà, avec vos meilleurs potes, ne va pas passer du tout parce que les gens en face de vous vont se dire « Ah, mais attends, ils jouent au Lego ? » « Mais... » « C'est un enfant ! » Et ça, typiquement, c'est la première réaction débile. On va pas se mentir, elle est débile cette réaction. Non, ceux qui jouent au Lego, construisent des Lego ne sont pas des enfants, ce sont des personnes créatives. Et oui, et elles ont une passion comme les autres. Elles ont une même passion au même titre que ceux qui sont passionnés de football ont une passion footballistique. « Bon, bah voilà, c'est tout, nous avons une passion du Lego, nous avons une passion égoistique. » Ce n'est pas grave, on va l'inventer. Du coup, les gens se moquent de vous et là, vous vous dites « Oh, mais attendez, mais ma passion, je ne savais pas qu'elle était aussi mal vue et tout le monde se moque de moi et comment faire ? » Et le premier réflexe, bien évidemment, c'est de se dire « Bon, et bah si c'est ma passion qui bloque, si c'est ma passion qui gêne, si c'est ma passion qui fait quoi que ce soit, et bah je vais la mettre entre parenthèses, voire même entre énormes parenthèses dans un mur, dans une boîte, rangée au fin fond d'un placard ou dans un carton et je n'y touche plus. » Et ça, ça s'appelle le Dark Age, c'est tout simplement la période pendant laquelle vous allez mettre entre parenthèses votre passion parce que socialement c'est mal vu, parce que les gens se moquent de vous. Et c'est absolument dommage parce que c'était votre passion de base, c'était la chose pour laquelle vous oubliez le matin, c'était ce que vous rêviez de faire en rentrant de l'école ou en rentrant du boulot. C'était un truc qui vous attendait chez vous et bah du coup, vous avez perdu ce sentiment de vous dire « Oh yes, yes, je rentre, je vais pouvoir moquer, je vais pouvoir monter mon set qui m'attend sur ma table de salon, sur mon bureau, etc. » « Ah, je suis hyper heureux. » Et là, vous rentrez chez vous et vous dites « La vie est passionnante, n'est-ce pas ? » Alors comme certains d'entre vous, j'ai aussi eu une période de Dark Age, moi elle s'est passée de ma sixième à ma quatrième. Je suis arrivé au collège et j'ai commencé à me présenter en disant que j'étais un grand mordu Lego et que j'adorais faire ça. Et les gens se sont moqués de moi et ont dit que j'étais un enfant et que c'était pas du tout un jeu tendance et moderne, etc. Et pendant ce temps-là, bah j'ai mis entre guillemets ma passion pour les Lego, j'ai un peu rangé ça, je continuais un petit peu de temps en temps alors que d'habitude j'avais toujours des Lego dans mes poches, vraiment j'étais mordu du truc. Et bah voilà, j'ai dû mettre dans des cartons, j'ai mis dans des boîtes que j'ai perdu dans des placards, les jeux vidéo sont arrivés, ça a remplacé un peu mais pas complètement. Et puis bah au fur et à mesure du temps, bah on se sent un peu plus vide et je me disais « Mais la vache, tu me manques quelque chose, etc. » Et puis un jour, grosse gastro, grosse grippe, je vomis, là, bam, j'allais pas bien, 42 fièvres, bref vous connaissez les bails de gastro. Je vais sur internet et là, suggestion YouTube, appel du destin, je ne sais pas, une vidéo Lego, une vidéo de base Lego Star Wars. Et juste le fait de revoir cette vidéo m'a donné tellement envie de m'y remettre parce qu'au fond c'est ma passion, au fond c'est ce pourquoi je me levais le matin, ce que j'aimais faire et tout. Que bah tout de suite j'ai repris mes Lego, j'ai repris mes caisses et je me suis remis à jouer. La chose que j'ai faite après, c'est juste que j'en ai moins parlé, j'ai juste moins parlé du fait que j'étais fan de Lego. Quand je suis arrivé au lycée, j'en ai pas parlé du tout, sauf à Daniel si vous l'avez connu. Et puis bah du coup, les gens ne savaient pas ce que je faisais chez moi et puis ensuite je suis arrivé en étude supérieure et là j'ai commencé à plus en parler aux gens que je côtoyais. Il y a même certaines personnes qui m'ont encouragé, ça a toujours été un grand coup de pouce. Mais voilà, forcément dans un coin de votre tête, ça trotte et peut-être que même pour certains d'entre vous, il y en a qui se disent « Ouais mais attends, je suis un fan de Lego et tout, en termes de copines, comment ça va se passer ? » Et bah ne vous inquiétez pas, je me permets cette petite parenthèse séduction, cette petite parenthèse love story. Si vous êtes fan de Lego, c'est pas ça qui fait que vous êtes rebousant ou quoi ou qu'est-ce. Les gens vous aiment pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous faites, sauf si vous tuez des gens, auquel cas, bah arrêtez. C'est pas ouf, je veux dire, il y a d'autres passions à avoir dans une vie que de tuer des gens. Les gens ne vont pas vous aimer parce que vous n'êtes pas fan de Lego, mais parce que vous êtes fan de, j'en sais rien, musique moderne ou quoi ou... Bref, c'est pas parce que vous êtes fan de Lego que personne ne va vous aimer. Épreuve en est, j'ai une copine et elle me soutient et elle m'aime beaucoup et pas parce que je suis fan de Lego que ça empêche quoi que ce soit. Donc vraiment, sortez-vous cette idée de la tête, c'est pas parce que vous êtes fan de Lego que le monde va s'acharner contre vous. Au contraire, épanouissez-vous dans votre passion, continuez à construire, continuez à moquer, continuez à vraiment en parler autour de vous. Il y a de plus en plus de gens qui reconnaissent avoir des passions un peu hors du commun, à aimer les timbres, à aimer les vieux livres, à aimer les vieux stylos. Il y a vraiment plein de passions et les Lego, c'est vraiment une super passion. Il y a plein de bienfaits aux Lego, etc. Donc vraiment, assumez le truc jusqu'au bout. Ne vous moquez pas des autres. Si jamais il y a des passions qui sont différentes, acceptez-les. Au contraire, ça peut même vous intéresser à un moment ou à un autre. Ne soyez pas tout de suite dans le jugement. Il faut apprendre à se dire, ah bah voilà, il a une passion différente et ça se trouve, elle est extrêmement bien. Et comme pour les gens qui ont des passions de Lego, et bah c'est super. Les Lego, ça permet de faire plein de choses. Il y a des gens, ils sont capables de se créer des prothèses en Lego. Donc à partir de là, bah c'est ouf. En fait, c'est juste ouf. Donc voilà, ne jugez pas trop vite. Et puis pour vous, ceux qui ont été victimes de Dark Age et ceux qui en sont victimes aujourd'hui, ne lâchez pas la chose. Continuez à jouer. Continuez à être dans vos Lego. Continuez à construire. Continuez à moquer. A imaginer. A être créatif. C'est ce qui va juste vous permettre de vous relever, en fait, et de continuer à avancer. Votre passion, c'est ce pourquoi vous vous levez, c'est ce qui vous permet d'avoir un fil directeur dans votre vie. Moi, ma passion, bah aujourd'hui, je vais en faire mon travail, du moins je vais essayer. Et voilà, c'est juste ce qui va vous guider tout au long de votre avenir, etc. Donc ne perdez pas ça de vue. C'est pas parce qu'il y a des gens qui se moquent de vous que ça doit tout arrêter. Au contraire, des gens qui se moquent de vous, il y en aura tout le temps. Il y a des gens jaloux, il y a des gens qui sont méchants pour être méchants. Mais eux, vous vous en fichez très clairement. Ce qui compte, c'est vos proches. Ce sont vos meilleurs amis. Et c'est de eux qu'il faut tirer vraiment les phrases, les soutiens, etc. Les autres, on s'en fiche. Ils seront plus là dans un an. Ils seront plus là dans six mois. Donc franchement, les écoutez pas. Ils racontent que de la merde. Vraiment, vraiment, c'est horrible à dire. Mais voilà, les écoutez pas. Le mieux pour vous, c'est de vivre votre vie comme vous l'entendez. Si vous voulez être fan de l'ego, soyez fan de l'ego. Si vous voulez être fan de manga, soyez fan de manga. Si vous voulez être fan de post-it, soyez fan de post-it. Mais soyez fan de quelque chose, nom de Dieu ! Bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était juste un petit message pour vous dire que le Dark Age, c'est ça. C'est juste cette période de la vie pendant laquelle on met sa passion de côté. Qui est un peu dommage, qui est regrettable. Mais bon, ce sont les aléas de la vie. Voilà, si jamais vous voulez partager une petite expérience, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Bienveillance, bien évidemment, avec ceux qui en ont peut-être un peu bavé. On est là, on se soutient entre les gofans, entre un folle, etc. On est tout ça dans la joie, dans la bonne humeur. Et puis, attention à vous. Si jamais vous êtes victime de harcèlement, parlez-en. Il y a des numéros qui existent, il y a les parents, etc. Je sais que parfois, c'est dur de sortir du silence. Mais voilà, il faut le faire, ça fait du bien de parler, etc. Et puis, on va en terminer avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner. À vous abonner ? À lâcher un petit pouce bleu et à activer la cloche des notifications. Il y a la vidéo des nouveautés Star Wars qui est sortie en milieu de semaine. Je vous invite à aller la checker. Il y a des petites revues Minecraft, etc. La chaîne reprend vraiment de l'activité. Ça me fait extrêmement plaisir. Et j'espère que vous continuez à aimer le contenu que je vous propose. Ça a l'air d'être le cas. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée. Dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, vous connaissez le dicton. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada